Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve pour la classique vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre aux différentes théories, questions et commentaires que vous avez laissé sur mon live action ainsi que ma review du chapitre numéro 122 de l'attaque des titans. Et on commence tout de suite avec Mr. Darkwater44 qui nous dit peut-être que le titan assaillant incarnerait en fait le souhait le plus profond d'Ymir, son désir d'obtenir la liberté. Alors c'est tout à fait possible surtout quand tu vois la fin du chapitre 122 où Eren suppose que c'est Ymir qui lui a envoyé tous ces signes depuis le début afin qu'il soit en gros le chevalier, le pro-chevalier qui sauve la princesse en détresse enfermée dans son château, sauf que là c'est une métaphore et le château en fait c'est l'axe dans le cas d'être enfermée Ymir. Mais par contre il y a un petit truc qui me dérange dans cette théorie là c'est que si elle souhaite être libérée, pourquoi elle est retournée voir le roi après avoir eu le pouvoir des titans ? Elle était capable de l'écraser en deux secondes donc c'est un petit peu chelou. Et si jamais cette volonté d'émancipation qu'elle a eu s'est arrivée au fil du temps, comment ça se fait que l'assaillant n'a pas pop comme ça au bout de trois siècles et pas tout de suite instantanément ? Après on peut se poser des questions vu qu'on n'a pas vu le titan assaillant je pense sur l'image. Enfin on ne sait pas si c'est l'assaillant ou le fondateur qui est absent mais sur la fameuse image sur laquelle j'ai fait une vidéo où on ne voit que 8 titans shifters, il est possible qu'il n'est pas l'assaillant parce qu'à l'époque Ymir n'avait pas encore cette volonté d'émancipation et qu'elle l'a eu peut-être plus tard. Oh là là le nombre de points communs qu'ont Historia et Ymir, je trouve que leur destin est étroitement lié. Ça me fait penser que c'est quasi impossible qu'Eren a forcé Historia à tomber enceinte. Selon lui, pour atteindre la liberté, il faut raser ce monde où chaque nation ne voit la vie qu'à travers la domination des autres pour en bâtir un nouveau où la liberté serait une valeur fondamentale. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de parallèles entre Historia et Ymir, normal ils font partie de la même famille, surtout quand on voit l'ending de la partie 1 saison 3 où il y a un moment où on voit Historia qui a l'air de plonger dans un liquide, on ne sait pas trop pourquoi elle fait ça. Et là t'as exactement la même chose dans le chapitre 122 avec Ymir dans l'arbre. Et puis ensuite quand elle est enceinte c'est quasiment la même scène, j'en avais parlé dans ma review. Et oui, il y a beaucoup de points communs, on est d'accord, c'est des belles références. Il y a juste un truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'à cause de ça, Eren n'a pas pu forcer Historia à être enceinte. Je suis d'accord avec toi, il ne lui a pas forcé. Mais je pense qu'il a parlé de son plan à Historia et que Historia l'a tout simplement validé et qu'elle est d'accord. Moi, de mon point de vue, et je pense qu'il y avait un des soldats des brigades spéciales quand ils discutaient en train de faire une partie de carte et de boire de l'alcool, ils en parlaient. Je pense qu'Historia est au courant de tout ça et qu'elle est de mèche avec Eren pour ce fameux plan. C'est pour ça aussi qu'elle jouerait vachement les blasés, c'est parce qu'elle sait qu'il y a une certaine fatalité, qu'il va y avoir des victimes à tout ça et c'est pour ça que quand tu la vois là, quand elle est posée sur son transat, enfin sur son Yorkin chair en train de se balancer enceinte là, elle doit être complètement blasée parce qu'elle sait que le pire va arriver prochainement. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'il veut détruire le monde. Je suis d'accord avec toi parce que ça a été à peu près dit dans le 121 et puis il y a eu les fameuses phrases dans les premiers épisodes de la saison 1 où ils disent je veux détruire ce monde blablabla mais je pense que c'est pas le même Eren que tu avais à l'époque que celui que tu as aujourd'hui mais par contre c'est vrai que dans le 121 je crois, quand on le voit ou le 122 je sais plus, dans le 121 où on le voit ratuer les mecs qui emmerdaient Mikasa, il dit à Sig que ceux qui veulent lui voler sa liberté, il va leur voler la leur. Et oui, ça se tient du coup le raisonnement comme quoi il souhaiterait détruire les nations qui veulent dominer les autres. Le problème c'est que je vais jouer mon blasé mais je pense que toutes les nations veulent dominer les autres. Même là, quand tu réfléchis, les Asiatiques ils ont beau être d'accord, ils ont beau aider les Eldiens actuellement, leur seul objectif c'est d'avoir la mainmise sur les ressources de l'île à fois d'imposer leur domination. Après, c'est pas forcément une domination autre que commerciale mais tu te dis que s'ils arrivent à être financièrement hyper riches, ils pourraient s'en servir après pour monter une armée, pour asservir des peuples, on sait pas. Donc je pense que s'ils voulaient tout simplement raser tous les peuples qui veulent la domination, il ne resterait plus grand monde. Au passage, il ne resterait plus non plus les Eldiens parce que les Eldiens, ils veulent clairement dominer la plupart du temps. On l'a bien vu, l'arc politique, tout ça, on a vu que c'est quand même des gros pourris, les humains en général, pas forcément les autres peuples que les Eldiens. Les Eldiens, il y a aussi des connards chez eux évidemment. Donc je me dis encore, et je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis à la fin, c'est que le plan d'Eren, il est vachement flou encore. J'avais à un moment donné cru que Armin avait vu juste quand il avait parlé du fait que Eren voulait juste libérer les titans de Shiganshina afin de détruire l'armée de Mar et de montrer au peuple, enfin à tous les autres nations. Vous voyez ce qu'on fait juste en libérant un tout petit portion de nos titans. On arrive à anéantir l'armée la plus puissante au monde. Venez pas nous faire chier. Et comme ça, ils auraient été tranquilles pendant un bon demi-siècle, ce qui leur aurait permis de faire des accords commerciaux, qui auraient permis d'améliorer les rapports qu'ils avaient et que du coup après ça, ils seraient plus emmerdés par les autres. Et je pense que finalement, le plan d'Eren doit être différent de ça, mais j'avoue, comme toi, qu'il est un petit peu flou. On pensait pas du tout que SNK serait comme ça quand on a tous regardé l'épisode 1 de la saison 1. Mais tellement, mais tellement, mais tellement, c'est juste ouf ce qu'a fait Isayama. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. J'avais fait ma vidéo spéciale dix ans avec la participation d'énormément de youtubeurs que je remercie encore une fois et dans laquelle j'aurais demandé de me citer une scène qui les avait marquées et ce qu'ils aimaient dans SNK. Et quasiment tous ont cité le fait que Isayama a une grande maîtrise de son oeuvre et qu'il a réussi à la faire évoluer à un point où on ne s'attendait pas à chaque étape. Que ce soit quand on commence à l'époque où les titans sont considérés comme des menaces pour l'humanité, où on apprend que finalement les humains peuvent se transformer en titans, puis ensuite que il y a des humains en dehors des murs qui existent et qu'en fait la véritable menace pour l'humanité, ce sont les aliens et non l'inverse. Tout a été planifié savanement par Isayama et il a fait un truc de ouf. Contrairement à Marco, je serais content que ça se termine vite. L'histoire est tellement bonne et maîtrisée, il ne faut pas qu'elle soit tirée en longueur et surexploitée. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Oui, il faut que l'histoire ne soit pas tirée en longueur et qu'elle soit pas surexploitée. Mais par contre, je trouve que Isayama maîtrise tellement son oeuvre que s'il a prévu quelque chose et qu'il veut le faire durer encore un petit peu, ça ne me dérange absolument pas. J'ai jamais eu quasiment, ça m'est arrivé quelques chapitres, notamment quand il y a eu l'après-rivelio, où il y a eu tous les passages où ils reviennent sur l'île du paradis, où ils papotent et tout. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelques petits trucs un petit peu de longueur, comme tu dis. Mais par contre, en général, à chaque chapitre, je me régale et je ne vois pas les 40 pages passées. Par contre, si jamais Isayama a prévu une oeuvre, moi je veux qu'il aille au bout. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait prévu par exemple un autre niveau de lecture, un autre rebondissement qui nous ferait tenir 15 chapitres, je suis d'accord. Par contre, là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est que j'aimerais pas qu'ils décident de faire durer encore et qu'ils se disent, bah tiens, j'ai prévu d'aller jusque là il y a 10 ans, mais maintenant j'ai une autre idée, je veux aller plus loin, parce que je pense que s'ils faisaient ça, ça serait forcément moins bien maîtrisé. Donc ouais, je suis d'accord. Il faut, parce que la question que tu soulèves ici, c'est un petit peu le, il faut savoir s'arrêter. Et oui, il faut savoir s'arrêter. À l'époque, il y en a qui, genre Bleach, ils n'ont pas réussi à s'arrêter au bon moment, il y a plein de séries américaines aussi, ils n'ont pas su s'arrêter au bon moment, et je pense que là-dessus, Isayama, j'ai aucun doute là-dessus, par rapport à tous les autres mangakas où en général j'ai vraiment peur d'un chapitre à l'autre des fois, là je ne m'inquiète pas, je me dis que Isayama, il maîtrise tellement son oeuvre que on va kiffer jusqu'au bout. 90% des théories énoncées par Marco se confirment. Marco, they call me a madman. Marco, t'es vraiment un génie, tu dois être l'éditeur d'Isayama. Dans le scan, on voit 13 doigts qui pointent vers Ymir, c'est l'origine de la malédiction. En fait, je ne vois plus ça comme un hommage à la malédiction d'Ymir plutôt qu'à son point de départ, parce que je ne vois pas en quoi, si, c'est une malédiction parce qu'après ça, elle s'est retrouvée à se faire chasser comme du gibier, à se transformer en titan, à avoir une vie de merde. À cause de ça, même si je ne suis toujours pas sûr à 100% que c'est elle qui avait véritablement libéré les cochons, mais je ne vois plus ça comme Isayama fait un petit clin d'œil, voilà. Un clin d'œil, genre voilà, la malédiction des 13 ans de Ymir, pour rappeler le chiffre 13, je montre 13 doigts qui pointent vers elle, mais je ne suis pas sûr. J'ai toujours un doute quant au fait que la malédiction des 13 ans existe bel et bien. Je ne veux pas affirmer des choses sans en avoir de preuves. On n'a jamais vu un mec vraiment mourir au bout des 13 ans, parce qu'à chaque fois, il se fait dévorer avant, même si on voit que physiquement, ils ne tiennent plus. On voit que là, ils sont au bout de leur vie. Kruger, il était au bord de la mort et je pense que Grisha l'avait senti venir. C'est pour ça qu'il a filé son titan à Eren. Mais, on n'a pas encore de certitude à propos de ça, je suis d'accord. Et je pense quand même que le coup des 13 doigts, là, c'était juste un petit clin d'œil. Je rebondis sur le fait que tu penses que le roi Fritz sait beaucoup de choses sur les titans. On est 2000 ans dans le passé, les gens n'avaient pas le même raisonnement que nous aujourd'hui. Les hommes pensaient que manger un animal puissant pouvait leur conférer force et agilité. Et je pense que c'est plutôt de cela qu'il s'agit. Ça se tient à ton raisonnement. Le seul truc qui me dérange avec celui-ci, c'est que si jamais je suis un roi tyrannique et que je sais que Ymir a réussi à devenir une bête de compétition après ça et que je pourrais avoir son pouvoir en la dévorant, je ne le confie pas à mes enfants. Je mange moi-même Ymir, clairement. C'est vraiment un truc qui me dérange là-dedans. C'est que j'ai l'impression que s'il laisse dévorer Ymir, c'est qu'il sait que derrière, il y a l'histoire de la malédiction des 13 ans. Même si, et il y a d'autres commentaires qui en ont parlé aussi, ça serait un petit peu bizarre parce que pourquoi tu créerais tout ce petit jeu avec la chasse à l'homme, le fait qu'elle soit tombée presque par accident dans cet arbre et tout ça, parce que sinon si tu avais tout prévu de A à Z, tu aurais juste pris un esclave, tu l'aurais poussé dedans et puis voilà, c'était fini. Donc là, c'est vrai, on peut avoir le doute, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui laissent à penser que le roi, il connaît certaines informations. Ymir n'est certainement pas une LDN et elle s'est transformée en Titan. Donc je me dis, est-ce qu'il y a que les LDN qui peuvent se transformer ? En réalité, on n'a jamais vu la réaction d'une piqûre concernant le liquide cérébro-spinal chez Amar. En fait, je pense que c'est encore plus vicelard que ça. Pour moi, les personnes qui peuvent se transformer en Titan ne sont que les descendants d'Ymir et les descendants d'Ymir au sens strict. Ça veut dire que le peuple d'Ymir, les personnes que tu connais actuellement qui peuvent se transformer en Titan avec une piqûre, ce ne sont que des gens qui sont forcément parents avec Ymir. Pas des cousins éloignés ou autres ou des gens qui font partie du peuple Eldien. Parce que je suis d'accord avec toi, pour moi, Ymir, c'est une esclave et les esclaves, à mon avis, c'est les gens qui ont été, genre les Eldiens, ils ont attaqué des villages qui n'étaient pas peuplés d'Eldiens, ils ont rasé tout et puis ils ont conservé les habitants qui étaient là pour les mettre en esclavage, ce qui fait que ce ne sont pas des Eldiens. Donc je pense effectivement que de base, Ymir n'était pas une Eldienne. Après, je pense que tous ces enfants le sont, par contre, parce que rappelle-toi que c'est le roi Fritz qui les a enfantés et donc le roi Fritz, eh bien, c'est un Eldien. Donc, ils sont Eldiens, pour moi, à 100%. Toutes les personnes qui peuvent se transformer en Titan sont de sang Eldien, puisqu'ils sont du sang du roi Fritz et d'Ymir à la base. Donc 50%, quoi. Et par contre, tous les Eldiens ne peuvent pas forcément se transformer en Titan. Ou alors, ils ont réussi après, puisqu'ils ont dit qu'ils ont fait des manipulations génétiques. Rappelle-toi ce que dit à un moment donné Eren, quand il parle du fait que finalement les Ackermann sont issus de manipulations génétiques, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu des manipulations génétiques afin que tous les autres Eldiens puissent se transformer en Titan. Mais à l'origine, je ne pense pas. Je trouve que depuis qu'Eren a vu la mer, il y a beaucoup de personnages que nous connaissions depuis le début qui sont devenus presque inutiles. Levi joue un rôle beaucoup moins important et plus de nouvelles depuis le scan 115. Depuis qu'Armin est devenu le colossal, il ne sert plus à rien. Mikasa qui a appris qu'elle était descendante de la famille Azumabito, et bien mis à part ça, elle n'a plus trop servi à rien. En fait, il n'y a plus que Sig et Eren, l'histoire tourne autour d'eux. Bon, là-dessus, tu as totalement raison, mais je pense aussi que c'est l'évolution de l'œuvre. Ça veut dire qu'au début, quand tu étais avec la 104e brigade d'entraînement, parce qu'en fait, tu suis principalement les membres de la 104e avec Eren, Mikasa, Armin, Jean, Connie, Sacha, etc., et bien ces gens-là, c'était un peu des novices. Donc en fait, tout était en rapport avec les membres d'au-dessus les plus gradés. Qui était qui ? C'était Erwin, c'était Andy, et c'était Levi, grosso merdo, qui faisait le game, même si les autres personnages avaient une importance. C'était eux qui prenaient les décisions, parce que c'était eux les chefs. Et je trouve que c'était intéressant, parce qu'en général, dans la plupart des œuvres que je connais, le héros, ou là, le héros et sa bande de potes, ils font cavalier seul, ou alors c'est eux qui dirigent le game. Là, c'était cool de voir un petit peu l'évolution. En fait, ce qui s'est passé dans l'œuvre, c'est qu'au fur et à mesure, les personnages que l'on a suivis, et qui étaient à la base que des soldats, des hachers à canon presque, et bien ils ont monté en grade, tout simplement. On sent qu'Armin a plus de poids. Bon, je ne parle pas maintenant, on reviendra sur le sujet après. On sent que Mikasa également a un rôle plus important à jouer, et puis évidemment Eren, qui a pesé dans le game depuis qu'il a eu cette vision, pas forcément en voyant la mer, mais surtout avec le baisemain qu'il a fait avec Historia à l'époque. Voilà, c'est une évolution qui, pour moi, reste logique. Malgré tout, je suis d'accord avec toi, Mikasa, on n'a plus de nouvelles, on nous a balancé le coup du « tu fais partie de la famille Azumabito » et puis « c'est parti aux oubliettes ». Armin, il a eu le colossal, il n'en a rien fait. Preuve en est encore une fois qu'il fallait donner le colossal à Erwin, même si je pense qu'à un moment donné, on va nous justifier que le colossal est allé à Armin en lui faisant faire un truc que Erwin n'aurait par exemple jamais fait, on verra. Mais il reste encore quelques chapitres et là, avec le Grand Terrassement, forcément Armin, il ne peut pas rester là comme un glandu à faire il va forcément faire un truc et ça, j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est vraiment une de mes grosses déceptions à l'époque, c'est qu'ils aient choisi de filer le titan colossal à Armin et pas à Erwin et je me dis que forcément, à un moment donné Issema va me prouver qu'il avait raison de faire ça. Après, je suis d'accord avec toi globalement, l'histoire tourne autour d'Eren et Sig mais ils sont la clé c'est-à-dire qu'on nous a expliqué depuis un sacré nombre de chapitres, depuis le retour de Rivellio, on nous a expliqué que la clé de tout ça, c'était que Eren et Sig se rencontrent, enfin, on nous a expliqué que c'était que Eren touche quelqu'un, un shifter qui a du sang royal et au début ils voulaient tourner ça avec Historia pour que ce soit un petit peu à leur avantage et finalement les deux frères Jaeger, ils ont retourné un peu le game pour être les personnages les antagonistes principaux de l'oeuvre enfin, de l'antagoniste peut-être pas mais en tout cas pour être les personnages centraux de l'histoire mais ça fait pas longtemps que c'est le cas en fait tu te dis là on est au chapitre 122 et finalement c'est que depuis que Sig et Eren se sont libérés qu'ils font partie du paysage en tant que personnages centraux, ça veut dire ça doit faire je vais dire le chapitre 116 donc ça fait peut-être 4 ou 5 mois c'est pas grand chose, c'est que dalle 5 chapitres quand tu vois la taille, on en est au 122ème et en plus je me dis que ça va bientôt changer parce que là, on était centré là-dessus sur cette petite guerre psychologique entre les deux, là on va être sans doute centré soit sur l'histoire entre Levi et Hansi au prochain chapitre soit sur ce fameux grand terrassement et du coup, le personnage de Sig et Eren je vais pas dire qu'ils sont au second plan parce qu'ils resteront importants mais on mettra en avant aussi d'autres personnages importants comme Pimikasa par exemple ou encore Armin qui se transformera peut-être je l'espère enfin en colossal et fera quelque chose de sa vie je ne suis pas un expert mais pour moi, la créature qui fusionne avec Ymir on dirait un hallucinia un verre des profondeurs marines qu'il me semble n'a pas été retrouvé qu'en fossiles bon moi non plus, je ne suis pas un expert mais avant de commencer je tiens quand même à saluer la formulation que tu as donnée parce que la plupart des gens quand je les vois, ils me disent c'est un hallucinia c'est un hallucinia et ça, ça me saoule copieusement les mecs, tu as l'impression qu'ils sont dans la tête d'Isayama et qu'ils savent ce que Isayama avait prévu ça, ça m'énerve grandement donc c'est cool que tu le fasses d'un point de vue théorique et je vais répondre d'un point de vue tout aussi théorique pour ma part alors je ne me rappelle pas que c'était un verre des fonds marins moi pour moi, j'avais cru comprendre que c'était une sorte de verre mais qui avait vécu sur terre il y a quelques millions d'années forcément mais par contre, là où je trouve que la ressemblance elle s'arrête très vite c'est que, en dehors du fait que c'est une sorte de long truc avec plein de sortes de tentacules finalement, il n'a pas grand chose à voir d'autre je veux dire, là, quand tu regardes le dessin qu'a fait Isayama je pense qu'il n'a pas décidé le nombre de pattes en mode random si on peut appeler ça des pattes mais il y en a, je ne sais plus combien mais en tout cas, la Lucigénia en a 6 des paires de pattes je crois qu'il en a plus et ce qu'il a au-dessus de lui c'est une sorte de verre en fait avec des pattes et puis au-dessus c'est des cornes, c'est des piques ce ne sont pas des piques qui sont de ce que j'avais compris ce ne sont pas des trucs qui peuvent déjà grandir ce n'est pas élastique ce sont des piques c'est pour empêcher qu'ils se fassent bouffer et en plus de ça, ils ne sont pas mous comme l'a été le truc donc c'est vrai que je trouve que si je devais faire une représentation je dirais plus que ça ressemble à une moelle épinière qui parcourt le corps comme ça et qui peut lui par contre s'étendre au fur et à mesure et qui peut bouger comme ça et tout plus qu'encore qu'un Alucigénia on verra, de toute façon on aura probablement la réponse plus tard bon, il n'y aura pas de truc c'est un Alucigénia mais on en verra peut-être un peu plus sur ça et peut-être qu'Isayama se prononcera à l'avenir sur les références qui lui ont fait créer ce truc là mais pour moi ça n'a pas de rapport en dehors d'une vague ressemblance physique à un Alucigénia je ne serais pas étonné que la source de tout soit quand même située sur Paradis parce que franchement Paradis est une fille avec une pomme le peuple eldien a peut-être quitté l'île pour aller sur le continent et accroître son expansion et son pouvoir et depuis 100 ans ils retournent sur leur terre originelle c'est tout à fait possible qu'ils proviennent de Paradis à la base d'ailleurs il y a beaucoup de théories qui disent que l'arbre sur lequel est assis enfin est allongé Eren dans la saison 1 est le fameux arbre qu'on a vu dans le chapitre 122 j'ai du mal à y croire parce qu'on a bel et bien vu Ymir qui l'a complètement défoncé donc j'ai du mal à croire que cet arbre là existe toujours mais c'est possible il y a juste un truc qui me dérange un petit peu c'est que t'as le sentiment en fait qu'il y a une guerre entre les Zédiens et les Mards j'ai du mal à croire qu'à l'époque ils avaient les moyens de traverser les mers enfin quand tu vois technologiquement c'est la loose quoi j'ai du mal à croire qu'ils étaient capables de traverser cette mer de façon relativement aisée et j'ai le sentiment que la guerre qu'ils avaient menée à la base était une guerre qui avait lieu sur le continent et que plus tard ils ont été repoussés enfin comme on connait il y a un siècle ils sont allés sur l'île du paradis qui était pour moi vierge à l'époque mais c'est tout à fait possible que je me trompe là la théorie que je te donne ça se trouve demain j'en aurai une autre à ce sujet là mais c'est vrai que c'est possible qu'ils viennent de l'île du paradis mais c'est tout à fait possible que ce soit pas le cas et de toute façon j'avoue que là dessus c'est quand même un petit détail presque insignifiant le parasite vient tout droit de la préhistoire il s'agit d'un sport issu de plantes géantes prédatrices quasiment immortelles dont le but est d'infecter ses hôtes le sport puise son énergie de la photosynthèse et peut développer dans son hôte les capacités hors du commun surtout s'il est attaqué ou blessé le roi Fritz avait connaissance des légendes du peuple de la forêt ce peuple entretenait un culte qui prétendait détenir des pouvoirs extraordinaires comme une extrême longévité en puisant un liquide visqueux d'un arbre sacré au contact d'Ymir le sport a immédiatement entrepris de la transformer mais son esprit était bien plus complexe que ceux des organismes préhistoriques qui l'envahissaient autrefois le sport était pris au piège sous les ordres de son hôte et son hôte était sous les ordres du roi Fritz alors je suis désolé mon cher Julien mais j'ai vraiment réduit au maximum ta théorie parce que j'allais pas parler pendant 10 minutes pour la lire si ça vous intéresse de la voir en intégralité je la mettrai dans la description donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est très intéressant et ça mériterait d'ailleurs une vidéo entière ta théorie elle tient vachement la route et elle m'a l'air totalement cohérente bon je suis pas forcément d'accord avec le souci d'autisme d'Ymir de toute façon Ymir c'est une esclave elle a vécu comme ça on lui a coupé la langue donc je pense que déjà de base sans forcément un problème d'autisme elle était déjà complètement elle avait un pète au casque à cause de ce qu'elle a vécu et par contre l'idée du symbiote qui prendrait possession d'Ymir et que ce serait la première fois qu'elle ait un hôte aussi complexe et que du coup ça entraînerait ce genre de choses là avec le fait en même temps que le roi serait un petit peu au courant de tout ça et qu'il aurait poussé Ymir là dedans moi ça m'emballe vachement franchement je trouve que la théorie elle tient vachement la route on aura sans doute la réponse en quelques chapitres j'espère en tout cas qu'on en aura une un jour parce que Isayama peut pas nous laisser comme ça sans nous en dire plus mais en tout cas là ce que tu as dit à propos de ça c'est une théorie très complète très complexe et à la fois complètement logique et je trouve que de toutes les théories que j'ai pu voir sur l'origine de ce fameux symbiote c'est celle qui me semble la plus sensée voilà j'en ai fini avec ma FAQ du chapitre 122 j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous connaissez la chanson le petit pouce bleu l'abonnement le partage le passage sur Utip n'oubliez pas c'est très important quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos là normalement demain c'est Nanatsu no Taizei après demain ça va être Dr Stone et il y a des vidéos qui arrivent une sur Dragon Ball et d'autres sur SNK normalement si mon planning tient la route avant le prochain chapitre qui devrait sortir le 7 vous devriez avoir au moins 3 voire 4 vidéos sur SNK donc profitez-en quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss